Anna est arrivée à l'hôpital il y a deux semaines. Elle était dans le commun suite à un accident, mais aujourd'hui elle a ouvert les yeux et regarde dans le vide. Elle est éveillée, mais ne semble pas consciente de ce qui se passe autour d'elle. Je lui parle. Est-ce qu'elle m'entend? Les patients sont considérés inconscients s'ils ne réagissent jamais aux ordres qu'on leur donne. Par exemple, serrez ma main, regardez en bas. Mais 41% des patients sont mal diagnostiqués en utilisant seulement ces tests de comportement. On les croit inconscients à tort. Mon but est d'améliorer ce diagnostic en étudiant leur cerveau. Notre cerveau est un réseau de neurones très complexe. Nous parlons de 80 à 100 milliards de neurones, dont chacun établit entre 1000 et 10 000 connexions avec d'autres neurones. Si on compare notre réseau cérébral à un réseau de transport, chaque région cérébrale représente une ville. Les connexions entre ces régions représentent les autoroutes. Les voitures qui circulent sur ces routes représentent la communication électrique entre les régions. Ces signaux électriques qu'on retrouve sur les tracés de l'électroencéphalogramme sont enregistrés en utilisant des bonnets de 256 électrodes placés sur la tête des patients. Puis, avec mes collègues, j'ai développé une méthode de calcul innovante qui nous permet de déterminer la dynamique des réseaux cérébraux en temps réel en étudiant le traitement local et global de l'information dans le cerveau. Je peux donc déterminer les perturbations dans la circulation de l'information entre ces régions. J'ai trouvé que chez les patients inconscients, ce sont des régions dites centrales ou hub qui sont très altérées. Quel est le rôle de ces régions hub ? Imaginez qu'il y ait des manifestations et les arrêts de bus centrales ne sont pas desservés. On aura donc une perturbation majeure dans la circulation de bus et personne ne pourra aller à sa destination. C'est le même cas dans le cerveau. Si les régions hub sont altérées, la circulation de l'information est perturbée et n'atteint pas l'espace global du cerveau. Dans ce cas, le patient est inconscient. Je suis donc arrivée à développer un outil très facile à utiliser et qui pourra aider les médecins à mieux diagnostiquer leurs patients. Imaginez alors le soulagement pour la famille d'Anna, qui sait maintenant qu'elle les entend. Sous-titrage Société Radio-Canada ...